Please, ladies and gentlemen, welcome Lénique Pérenoux. And she's going to do it in French. Yorana, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter mon mémoire de master qui traite d'une étude de faisabilité de l'architecture flottante en Polynésie française. C'est une étude qui est disponible sur le site de l'Institut Seasteading en langue française uniquement pour le moment et qui a débouché depuis février sur mon projet de fin d'étude à un prototype flottant dans la baie de Popo à Moria et qui devrait se terminer fin juin. Il faut savoir tout d'abord que l'architecture flottante traditionnelle existe depuis des siècles dans le monde entier et j'ai pris l'initiative durant mes études de partir à la découverte de cette architecture flottante et que l'on peut retrouver aussi bien en Amérique latine sur le lac Tizikaka ou bien dans l'Asie du Sud-Est comme on peut le voir sur la vidéo et la photo de gauche dans des villages flottants à Chaudoc dans le sud du Vietnam ou bien sur le village de Kampang Luang dans le lac Tone Lesap au Cambodge. Donc on le voit que ce mode d'habiter est très bien adapté au mode de vie des pêcheurs et des pisciculteurs qui habitent même s'ils sont très rudimentaires. Et depuis ces dernières années, il y a eu avec les nombreuses inondations, les catastrophes naturelles dont le monde a dû faire face, un regain d'intérêt pour ce mode d'habiter. et on peut le voir sur la vidéo et la photo de droite de nouveaux quartiers, notamment à Steger Island dans Amsterdam, dans les Pays-Bas, qui sont également très bien adaptés au contexte environnant. Mais depuis le XXe siècle, il y a eu de nombreuses études scientifiques qui ont été menées sur le réchauffement climatique et la montée des eaux qui en découlent, que ce soit à l'échelle mondiale ou dans le Pacifique Sud et bien évidemment dans la police française également. Mais pourtant, aucune structure n'a été prévue pour accueillir les futurs réflugies climatiques en Polynésie. Et de par son éloignement géographique, la taille réduite de ces terres et la faible altitude de la majorité d'entre elles, puisque la Polynésie ne compte pas moins de 84 atolls, je pense que la Polynésie est particulièrement vulnérable face à l'élévation du niveau marin et moi-même originaire de Polynésie, c'est une problématique qui me tient particulièrement à cœur et je pense que de nouvelles solutions devront être trouvées plus tard. Ce mode d'habiter, il faut le savoir, n'est pas dans la culture traditionnelle polynésienne. Les Polynésiens avaient l'habitude de disperser les habitats le lendemain du littoral ou dans les vallées, là où il bénéficiait du maximum de ressources, mais les Polynésiens ont toujours entretenu un lien très étroit avec la mer et l'océan et avec les nouvelles problématiques environnementales, donc les pratiques socio-spatiales sont bouleversées et entraînent un regain d'intérêt pour l'architecture résiliente. Il est important alors de comprendre comment nous sommes passés de cette architecture traditionnelle polynésienne à un changement des mondes de vie contemporains qui a engendré une perte progressive de ce patrimoine architectural. Et ceci a été accentué par une organisation très rapide et assez chaotique dans l'agglomération de Papé-Été et qui est un héritage de la colonisation et du CEP, malheureusement. Mais également, avec cela, nous devons faire face, il faut le dire aussi, à de nombreuses contraintes à l'adaptalité d'un projet flottant en Polynésie, que ce soit d'un point de vue administratif, économique, juridique. Mais c'est assez difficile de résumer tout ça en 15 minutes, donc c'est pour ça que je vous invite à lire le mémoire. Mais je suis justement persuadée que c'est l'intégration des savoir-faire de chacun, de tous les acteurs, que ce soit des internationaux, locaux, scientifiques, politiques, administratifs, des spécialistes de l'environnement, des architectes, des artistes et la population elle-même qui fera de ce projet une réussite. Et ceci dès la phase de conception du projet. Donc nous avons la chance en Polynésie de bénéficier d'un très bon réseau de scientifiques et d'associations qui sont impliquées dans le réchauffement climatique. Mais malheureusement, la population est encore assez sceptique. Le phénomène est assez mal expliqué. et je pense qu'un processus de sensibilisation doit être mis en place peut-être au travers d'ateliers pédagogiques. Et parce qu'il faut le dire, la Polynésie est réellement en danger. On a pu constater une érosion des plages qui augmente de plus en plus, des catastrophes naturelles, notamment les dernières inondations qui ont... Donc on a eu des dégâts matériels et humains assez importants et puis encore des habitats qui sont situés dans des zones à risque. Mais si un projet doit faire face, si un tel projet doit être construit, je pense qu'il devra être... Il n'y a pas de projet type, selon moi, mais un projet qui devra être réalisé dans un contexte spécifique. Concernant mon projet de fin d'étude, j'ai pris partie de... largement m'inspirer de la cosmogonie polynésienne et parce qu'il semblerait que l'océan ait été pris comme langage pour donner au ciel un rôle de miroir réfléchissant dans les légendes polynésiennes. Et à long terme, un projet d'urbanisme flottant permettrait, je pense, de contourner les problèmes d'ordre foncier que l'on connaît aujourd'hui avec l'indivision, puisqu'il s'agit du domaine public maritime. Et cela désengorgerait également le littoral qui est actuellement saturé à Papé-Été. et ce serait également l'occasion de renouveler le réseau urbain. Et avec l'appui des spécialistes, il devra respecter le patrimoine naturel marin et il sera aussi l'occasion de préserver les espaces qui sont les espaces naturels terrestres et de réduire les risques et les coûts liés à l'habitat en montagne et également de régler les problèmes de circulation puisque les transports terrestres, l'accès se fera depuis le littoral et sera planifié plus directement et plus rapidement, peut-être au travers d'une plateforme multimodale avec de nouvelles voies de circulation comme c'est le cas à Venise, par exemple, et il permettrait bien évidemment aussi de créer de nouveaux espaces publics directement accessibles depuis la mer. Dans les temps très anciens, il y a des légendes qui disent que les îles de la Polynésie formaient un banc de poissons au fond de l'océan et une légende raconte que Réatea et Ta'a ne formaient qu'une seule grande île qui était appelée Hawaï, l'île sacrée, et qui se séparait en deux par une anguille et puis le dieu Ta'a-roi envoya le prêtre Tourahunui guider l'angui vers sa destination qui se trouve être Tehiti et Moréa. Aujourd'hui, voilà, c'est Tanguy. Donc aujourd'hui, Moréa est une île volcanique qui est entourée d'une barrière de corail et desservie par un chenal dans son lagon et d'une route de ceinture sur la terre de 70 km de l'an à peu près et elle comporte deux grandes baies profondes au nord. Les scientifiques nous l'ont expliqué la dernière fois. Il y a eu de nombreuses études qui ont été réalisées notamment dans la baie de Opunohu par le Criob et par la Gum Station dans la baie de Popo. Il s'agit aussi de la première île à avoir été dotée d'un PJM, du plan de gestion des espaces maritimes. Donc les habitations sur cette île sont dispersées en majorité sur le littoral et les plateaux sont réservés aux terres agricoles et les montagnes sont restées vraiment à l'état sauvage dans leur jus. En fait, c'est ce qui fait le charme de cette île. Ce modèle architectural faciliterait, je pense, l'analyse des impacts du changement climatique sur la région de par sa proximité avec le Lagon et serait l'occasion de créer un lien justement entre cette population assez sceptique par le biais de l'association Tepuatitia qui est le community center de la Gum Station et avec les scientifiques eux-mêmes. Tout cela en concomitance avec les travaux déjà engagés sur l'île. Pour en revenir aux légendes polynésiennes, donc ils se servaient c'est pas une légende mais les polynésiens se servaient des étoiles pour s'orienter lorsqu'ils naviguaient. Ils tiraient de l'océan des ressources alimentaires, ornementales et utilitaires et c'est pourquoi j'ai décidé de superposer ce ciel polynésien sur l'océan pour voir ce qu'il avait à nous offrir. Et donc j'ai ainsi connecté les étoiles entre elles pour retrouver la forme de ce qu'ils représentent pour moi le poisson venu de Réatea et puis l'hameçon de Maui. Donc je pense que vous avez vu le film Veiana mais bien entendu la symbolique de la cosmogonie polynésienne doit être tendue au sens de l'évocation et chacun est libre d'interpréter à son gré. Ma sœur elle trouve que ça ressemble à un dinosaure. Bon voilà donc c'est un peu l'intérêt c'est que chacun puisse se représenter l'architecture à son gré. mais quoi qu'il en soit donc cette forme ce poisson ressort et donc il fait à peu près 18 800 mètres carrés. C'est un peu plus de deux terrains de football et les étoiles connectées entre elles servent de points d'ancrage réels et qui sont qui forment des modules composés de structures triangulées donc indéformables et il y a aussi des structures circulaires indépendantes réservées aux zones techniques. Donc sur ces plateformes on y retrouve des farés des habitations pour des locaux des habitations plus temporaires avec des dortoirs pour des stagiaires des scientifiques des expatriés etc. Donc une extension du centre scientifique pourquoi pas le laboratoire d'entomologie qui étudie des recherches de pointes sur les poissons et les insectes et donc des espaces plus communs avec le Mahora cette place publique très forte dans la symbolique polynésienne. On a également des zones plus techniques où également de l'aquaculture de la perliculture de l'aquaponie et des citernes d'eau potable des panneaux solaires les parkings sont répartis le long du littoral puisque ce sont des zones non constructibles d'après le PGA et également des cheminements publics qui permettent de desservir les différentes habitations et comme vous pouvez le voir ce ne sont pas des trames orthogonales rigides comme on a l'habitude de le faire en Occident et en Europe mais plus dans la fantaisie polynésienne. L'île de Moréa contrairement à Tahiti n'a pas subi une normalisation aussi chaotique qu'a connue Papé-Été puisqu'il s'agit d'une île commune gérée principalement par la municipalité donc c'est pour ça que selon moi il n'est pas aussi délicat de s'y implanter et que dans l'agglomération de Papé-Été mais en même temps bien que les atolls soient les îles les plus sensibles à la montée des eaux il me semble plus opportun de créer un prototype flottant d'architecture résiliente dans un contexte urbain plus contraignant pour permettre justement son expansion future dans des milieux plus densifiés. Donc voilà ce qui représenterait un peu pour moi ce petit monde sur l'eau avec des détails de câbles d'ancrage ou des câbles d'ancrage qui seraient avec des systèmes de ressorts pour atténuer les mouvements des hôles. On retrouve la phyto-opération d'un assainissement naturel de l'algoculture pour assainir également le passage des bateaux avec un système modulaire qui se plie et se déplie comme un origami et donc selon moi ça serait justement l'occasion de retrouver un lien avec la nature et l'océan et de vivre loin de la pollution et des nuisances sonores mais ce mode habité ne doit pas être vécu comme une contrainte par les Polynésiens mais plus envisagée comme une solution d'avenir. Pour terminer je serais très juste pour terminer je serais très juste de remercier l'Institut Sistending notamment Randy et Marc de m'avoir permis de participer à cette conférence et donc merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup Lénique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada